Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions, à poser des questions sur les réseaux sociaux, en messages sur Instagram. Avec Vittorio, on va donner le maximum pour répondre à vos questions et vous rassurer pour que vous puissiez avoir le courage et l'envie de participer à ce concours avec nous. Je n'ai jamais fait de concours, Bastien de Nancy. Écoute Bastien, c'est pas grave, il faut une première fois à tout. Et puis justement, peut-être la chance du débutant. Et je pense que du coup, comme ça sera la première fois pour toi, tu vas mettre le cœur à l'ouvrage. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut venir. On est plutôt bienveillant et généralement ça se passe bien. Les concours sont stressants. Mathilde de Lille, oui, c'est stressant, mais c'est du stress positif qui peut amener à quelque chose de très important. Alors je n'ai pas de binôme, Florent de Toulouse. Florent, c'est pas grave, on est là pour toi. Florent, tu t'inscris, on rentre en contact avec toi. Et ensuite, les équipes qui organisent le concours te mettront en rapport avec des chefs qui, eux, n'ont pas de binôme aussi. Tous les ans, on a des chefs qui sont seuls, on a des pizzaiolos qui sont seuls. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver le binôme avec qui ça matchera pour que tu puisses participer au concours. Clémence de Nantes, les dossiers sont difficiles à préparer. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Il faut bien choisir son dossier, la photo, la liste de l'ingrédient. C'est vrai que c'est la seule. Au début, c'est pour ça que vous allez être choisi. Donc c'est très important de bien travailler sur le dossier. Nathalie de Paris, les concours sont souvent biaisés. Et bien, c'est pour ça qu'on fait une sélection à l'aveugle, Nathalie. On y met vraiment le cœur à l'ouvrage pour sélectionner les dossiers. On met vraiment le maximum de chance de notre côté pour avoir le plus de jury et d'un univers tous à chaque fois différents le jour du concours. Et le jour du concours, on est encore accompagné d'un huissier de justice qui est là pour cadrer toute cette organisation. Les concours sont longs à préparer. Ludovic Davignon, oui, sont longs à préparer. Il faut beaucoup de travail, mais c'est vrai aussi que c'est très enrichissant et c'est très motivant en même temps. Les concours ne changent pas le cours d'une vie. Jean-Philippe à Angers. Et bien, Jean-Philippe, je pense qu'on ne se connaît pas parce que moi, ce concours a changé le cours de ma vie, clairement. Donc, j'étais pizzaïolo et ça a changé le cours de ma carrière. J'ai fait ce concours avec Denim Broisi. On a participé ensemble à ce concours et vraiment, ça nous a ouvert des portes, l'esprit aussi. Et ça nous a permis d'avoir une interprétation différente, que ce soit lui pour la cuisine ou moi pour la pizza, de notre métier. Donc, vraiment, Jean-Philippe, si tu penses que ce concours ne va pas changer ta vie, tu te trompes et fais attention parce que si tu y participes, tu risques fort d'être surpris.